Bonsoir à tous, nous avons le plaisir d'accueillir Yvan Massona du domaine Bélargus qui va nous rejoindre. Bonsoir tout le monde, je vais vous présenter vraiment très très rapidement le domaine. En fait ça va être quelque chose sur lequel on reviendra, notamment sur la dimension humaine de l'aventure, mais je voudrais déjà vous préciser comment est-ce que j'en suis arrivé là. Ma passion pour le vin est née en Bourgogne, c'est cette région qui m'a formé et c'est cet intérêt pour ce qu'on appelle les vins de lieu, c'est-à-dire les vins qui utilisent un mono-cépage exprimé sur différentes parcelles qui m'ont passionné depuis que je m'intéresse au monde du vin. Et j'ai voulu reconstruire cet univers et cette vision bourguignonne dans la deuxième grande région française à mes yeux, en termes de richesse des terroirs et d'histoire viticole, qui est l'Anjou, qui est au cœur de la Loire. Et effectivement, après des années et des années de recherche, parce que ça s'est passé comme ça, j'ai passé du temps à chercher des terroirs entre guillemets exceptionnels, je suis tombé un matin de février 2018 devant cette parcelle. Et en fait, je vous raconterai les conditions dans lesquelles ça s'est produit, la rencontre que j'ai faite avec un vigneron que certains d'entre vous doivent connaître, au moins de nom, puisque c'est un des vignerons légendaires de la Loire, il s'appelle Joe Piton. Eh bien, il prenait sa retraite. Parmi les vignes qu'il vendait, il y avait ce bout de terre qui m'a fasciné. J'y reviendrai probablement tout à l'heure. Et c'était le point de départ de cette aventure. Et ensuite, il y a eu, pour la faire courte, un alignement des planètes qui m'a permis en six mois, de février, on va dire à juillet 2018, de constituer un domaine que vous voyez sur la petite carte que vous avez tous reçue, qui est une carte de l'Anjou Noir. Alors, ce qu'on appelle l'Anjou Noir, c'est la partie de l'Anjou qui est située sur le massif armoricain. Là-bas, la roche est sombre et le massif armoricain, c'est l'ère primaire, au sens géologique, 500 millions d'années. Vous voyez sur cette carte qu'il y a la Loire et son affluent, le Léon. J'ai constitué un domaine en rachetant trois ensembles de vignes. Il se trouve que les trois vins qu'on va goûter ce soir proviennent de chacun de ces trois ensembles de vignes. Le premier, il est dans la vallée du Léon. Tout ça se touche, tout ça est dans un rayon de 5 à 10 kilomètres maximum, pour vous donner une idée de l'échelle. Donc, le premier vignoble, c'était le vignoble de Jopiton. On goûtera un des parcellaires que j'ai choisi de garder dans ce vignoble, qui s'appelle les Bonnes Blanches. Le deuxième vignoble, qui aujourd'hui fait la moitié des vignes du domaine, c'est-à-dire 12 sur les 24 hectares, c'est en fait sur une appellation très particulière qui s'appelle Quart de Chaume, qui est une appellation assez unique dans la Loire, puisqu'elle a le statut grand cru. C'est la seule appellation de toute la Loire à avoir ce statut-là. Et j'ai eu la chance de pouvoir en acquérir un quart, le quart des quarts. Et puis enfin, sur Savenière, qui est l'appellation la plus connue dans cette région, qui est un petit village au nord de la Loire, j'ai pu acquérir deux parcelles. Et donc, avec ces trois îlots de vignes, j'ai constitué ce domaine, que j'ai décidé d'appeler Domaine Massona ou Château Massona. Je trouvais que ça n'est pas très, très bien. Donc, je me suis inspiré de la nature. Et en fait, sur nos coteaux, on a notamment, parce qu'on a un microclimat sur nos coteaux exposés plan sud, on a des espèces qu'on ne trouve pas normalement à cette latitude, et notamment un petit papillon qui s'appelle le Belargus, que vous avez ici, et dont j'ai trouvé le nom à la fois très beau, phonétiquement, et également symboliquement, tant qu'il représente un peu la beauté, la fragilité de la nature. Donc voilà, maintenant, on a assez, je pense, parlé du domaine. Vous êtes tous là pour voir concrètement à quoi ça sert de parler terroir. Ça sert à passer des bons moments et à déguster des vins. Le premier des vins qu'on va déguster ensemble, c'est une cuvée qui s'appelle Gaudot. Donc sur la carte que vous avez, ça va se situer ici. Donc on est vraiment sur le village de Gaudonnière. Si vous avez suivi les instructions dont vous aviez déjà servi les petites vignotes dans votre verre il y a un petit moment, de sorte que le vin a une température parfaite. Avant de parler de ce vin, je vais vous inviter également à poser des questions. Alors, soit en donnant la parole, soit plus simplement en mettant des petits messages. Et dans ce cas-là, l'équipe de l'Ideal Wine pourra m'interrompre à tout moment pour que je puisse y répondre. Savonnière, c'est un village qui est très joli. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous le recommande. C'est un petit village, on va dire, 17-18e, avec énormément de petits châteaux magnifiques, une église qui est du 10-11e siècle que vous voyez ici. Et en ce qui concerne la cuvée Gaudray, ce sont des vignes qui sont sur le sommet du village. Il faut vous imaginer un village et avec, comme partout en Anjou, des coteaux. Et au-dessus de ces coteaux, il y a un plateau. Et c'est sur ce terroir qu'est l'essentiel de l'appellation Savonnière. Alors, c'est une toute petite appellation de 150 hectares. Et cette parcelle et ce terroir est assez représentatif de l'appellation. Donc, je vous propose qu'on commence à le sentir et qu'on le goûte. Et ensuite, je vous expliquerai le terroir un peu plus précisé. Oui, d'autant plus que, Yvan, tu as une particularité, en fait, avec les différents vins que nous allons goûter. C'est que tu as eu le souhait de travailler de façon parcellaire, parce que tu es un amoureux de la Bourgogne, si on a bien compris. Et tu as eu envie de vraiment mettre en avant chacune des spécificités des différents terroirs qui composent ton domaine. Et ça, c'est important parce que là, on goûte trois vins. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que sur ce domaine de 24 hectares, combien de cuvées ? En tout, en fait, ça compte les quelques cuvées de vins licoreux qu'on fait les grandes années. Ça fait presque une quinzaine de cuvées. Et en fait, on les a sélectionnées. Et en fond, on n'a pas, bien sûr, on a plus qu'on a encore plus de parcelles, si vous voulez. Mais on a essayé d'exprimer aux parcellaires les parcelles qui ont les caractéristiques les plus différentes. Sur la carte de savenière que vous avez vue tout à l'heure, par exemple, entre le savenière, l'égodré que vous avez dans votre verre et celui que vous n'avez pas dans votre verre, mais qui est sur la droite de votre carte, un petit clos qui s'appelle le clos des ruchères, qui, lui, est planté sur la roche. En fait, c'est deux vins au profil complètement différent. Et tu as raison de dire, Angélique, qu'en fait, ma passion est d'exprimer ces différences de terroir à travers le même cépage. Alors, je ne suis pas musicien, mais l'image qui me vient, et je pense que la bonne image, c'est celle de la musique. C'est-à-dire que le cépage, c'est notre instrument. Et j'ai envie de dire, ce n'est que notre instrument. Le cépage, quand il s'agit d'un grand cépage, comme le chenin blanc, il a en lui-même, il a peu de caractère aromatique, il a peu de caractéristiques propres. Ça va être un instrument qui va exprimer, à travers ce parcellaire, les parcelles étant les partitions, il va exprimer ce que la parcelle et ce que le lieu va avoir à lui donner. C'est pour ça que, par exemple, sur mes étiquettes, j'ai choisi de faire figurer toutes les informations qui caractérisent la parcelle. Oui, elles sont très... Alors, on ne les voit pas, là, mais c'est vrai qu'elles sont très étonnantes, les étiquettes de... Je ne sais pas si tu as une photo de tes étiquettes, mais c'est vrai qu'elles sont très, très détaillées. Elles n'ont pas été reproduites sur les petites vinottes qui avaient trop d'informations. Je peux partager ça, en fait, c'est assez pratique. Ça, c'est notre page Instagram. Voilà ce qu'on a choisi de faire figurer sur nos étiquettes. Donc, l'idée, c'est de montrer sur l'étiquette la surface de la parcelle, la pente, est-ce que c'est plus ou moins pentue, l'orientation, le sud, le nord, les sous-sols. Alors, on parlera un peu de géologie aujourd'hui, on n'aura pas le temps de parler très en détail, mais on en parlera un tout petit peu. Et puis, bien sûr, l'endroit où le vin se situe. Donc, pour revenir à cette dégustation et sur son avenir, les gaudreilles, le terroir, en fait, c'est des sols assez sablonneux, assez légers, et en profondeur, on a des schistes. Donc, ça va donner un vin, dont vous voyez peut-être le profil aromatique, c'est-à-dire très droit, à l'attaque très franc. On a des arômes un petit peu agrumes, un petit peu fleur blanche. La bouche est mûre. Et évidemment, on recherche cette juste maturité. On est sur un milésime qui est soleil, on essaie toujours d'éviter la certaine maturité. Et puis, on a une petite finale un petit peu iodée. Moi, quand je bois ce vin, quand j'y pense, les associations qui me viennent à l'esprit, c'est celles des produits de la mer. Je l'imagine, et je sais qu'il va très, très bien, avec des poissons, mais des poissons qui peuvent être éventuellement plus, idéalement, très, très, très travaillés. Ça peut être un tartare de poumon, ça peut être un tartare de bar, ça peut être une ceviche, ça peut être des Saint-Jacques, mais alors légèrement poilés, pour garder ce côté iodé et ce côté tonique pour accompagner le vin. Oui, surtout qu'on a une finale qui est un petit peu saline, qui est minérale et qui est à cette petite touche saline, très fraîche d'ailleurs, très pleine d'énergie, qu'on imagine très bien avec un poisson cru, quelque chose, effectivement, comme tu dis, très peu travaillé. C'est vrai. Évidemment, là, on boit un vin, les trois vins qu'on va déguster, c'est notre premier milléxime, 2018, on boit des bébés. Donc, ça, c'est vraiment des vins qui ont été faits, taillés, pour la garde. Donc, c'est des vins qui ont vocation à progressivement ça, je dirais, se poser, puis s'affiner sur 5 ans, 10 ans et plus. Pour les plus techniques d'entre vous, je pense qu'il y en a, je peux vous expliquer en deux mots notre question. Elle est aussi peu interventionniste que possible. On va presser le raisin. Ce raisin, il va se reposer une nuit, c'est ce qu'on appelle le débourbage, ça va permettre aux éléments en suspension de se déposer. ensuite, on va le mettre sans aucune autre forme de préparation et évidemment, sans aucun ajout, on va le mettre dans une cuve où il va commencer son processus de fermentation. Dès qu'il est commencé ce processus, on le fait en masse pour le lancer, c'est plus facile. Dès qu'il est commencé, on va mettre dans des bannes. Et donc, tout le processus de fermentation et l'élevage qui va en suivre va se dérouler dans un environnement privé d'oxygène, ce qu'on appelle la réduction. Et donc, dans cet environnement privé d'oxygène, le vin va se développer sur ces lits d'origine. Les lits, c'est le produit de la fermentation et notamment les levures mortes qui ont permis de transformer le sucre en alcool. Donc, ce processus est lent et nous, on l'accélère absolument. Selon le millésime, il peut rouler sur plusieurs semaines ou plusieurs mois. Et sur certains millésimes, ça nous est arrivé d'avoir des fermentations qui duraient quasiment un an. C'est rarissime, mais ça arrive. Et pendant tout ce processus-là, on ne va ni bâtonner ni soutirer, on ne va rien faire sur le vin. Donc, ça va lui conférer une grande capacité de garde puisqu'il n'aura justement pas été exposé à l'oxygène pendant tout son élevage. Et évidemment, il va se nourrir de ses lits progressivement de manière très fine et c'est ce qui va lui donner également sa structure. Vous voyez qu'on est sur un vin qui est à la fois très tonique et tenue et qui a une certaine structure. On n'est pas sur un vin fin, on n'est pas au sens léger, fluet. On est sur un vin qui a une structure et ça, c'est cet élevage long. Au domaine Belargus, on a choisi, c'est une vision plus bourguignonne, on a choisi de prendre des élevages très très long. Le minimum, minimum de l'élevage c'est de 13 à 15 mois. C'est le cas sur cette cuvée. Ensuite, on a un certain nombre de parcellaires qui sont élevés pendant deux ans et on en a même un, le fameux coteau d'étraille qu'on élève pendant trois ans. Ce qui sont des durées d'élevage hors normes et qu'on réserve bien sûr aux terroirs les plus qualitatifs. Et quel type de bois utilisez-vous justement pour ces élevages ? Alors, très très bonne question. L'idée, en tout cas, ma vision, c'est de chercher la complexité dans tous les aspects qui contribuent à faire le vin. Un de ces aspects, c'est l'élevage. Donc, plutôt que d'avoir un seul fournisseur de barriques, plutôt que d'avoir une seule forme de barriques, on va avoir plusieurs fournisseurs et surtout plusieurs formes de barriques et donc plusieurs contenants. La barrique standard, la Ray-Bruiden, c'est 228 litres. C'est la matière de notre parc. Et puis ensuite, on a des barriques de 400 litres. On a beaucoup de, ce qu'on appelle des demi-muites, c'est-à-dire des doubles barriques de 600 litres qui sont des grands formats. Et on a même quatre foudres. Alors, des foudres, c'est des immenses barriques si vous voulez. Là, ça se mesure plutôt en milliers de litres. Et alors, pourquoi est-ce que c'est intéressant d'avoir des grands contenants ? En fait, c'est pour une raison très simple, c'est que le rapport entre le volume de vin et la surface de bois va être beaucoup plus intéressant. En fait, le bois aura beaucoup moins de chance de marquer, entre guillemets, le lit, plus le contenant est grand. Et évidemment, comme on prolonge les élevages, on ne veut absolument pas que le bois s'impose sur le vin et on ne veut absolument pas que finalement, la marque reste. Ça ne le pas. À propos de philosophie, tu nous as montré de belles photos de tes vignes gelées. Est-ce que tu peux nous dire un petit mot précisément de la philosophie puisque c'est un domaine qui s'oriente vers une démarche en biodynamie ? Est-ce que tu peux nous dire si tu en es un petit peu ? Effectivement. J'ai parlé vinification mais parlons viticulture avant de parler de vinification. Tu as raison de me le rappeler. Le choix qu'on a fait, c'est d'aller vers la biodynamie. Alors, le domaine de Jopiton était déjà en bio depuis 20 ans. Les autres, on va dire, il y a une partie qui était en conversion et les autres, elles étaient encore en conventionnel. Donc là, on est sur le quatrième millésime cette année. On est en conversion à la biodynamie. Qu'est-ce que la biodynamie ? Alors, je dirais… On est parti. Je ne vais pas lancer cette explication-là. Je vais juste rappeler qu'il y a à peu près autant de biodynamie d'approche de la biodynamie qu'il y a de vignons. Donc, je vais vous décrire mon approche et pourquoi est-ce que j'ai choisi ça. Moi, je suis ingénieur de formation, donc ce n'est certainement pas pour le côté ésotérique que je respecte et que j'entends parfois dans certaines bouches amis. ce n'est pas ce qui m'a guidé. Nous, on voit la biodynamie comme un moyen tout simplement de privilégier le vivant. Privilégier le vivant, ça veut dire quoi ? Ça veut dire déjà d'avoir des sols vivants, donc de s'assurer que la vie microbienne, que la zone qui est sur nos parcelles soit suffisamment riche pour que justement, il y ait le niveau d'activité organique dont la vie, il y aura besoin pour exprimer un maximum de complexité. Donc, c'est pour ça que nos vignes, alors il faudra venir nous voir pour vous en rendre compte, mais ce ne sont pas des océans de vignes comme on voit dans certaines régions. Nous, nos parcelles sont petites, elles sont systématiquement séparées par des haies, il y a des arbres, on a de la présence animale. En ce moment, si vous venez nous voir, vous allez voir des moutons partout dans les vignes. En fait, ces moutons vont nous aider pendant tout l'hiver à garder une haie rase, donc éviter que l'humidité remonte au niveau de la ligne pour éviter le risque de gel, vont évidemment fertiliser le sol et vont également, avec leur action mécanique, avec leur pâte, en fait, vont travailler et préparer aussi les sols. On travaille sur les haies pour s'assurer, par exemple, que les chauves-souris soient aussi présentes sur nos parcelles. Les chauves-souris, pour nous, c'est des oxydées de la sculpture puisqu'elles vont s'attaquer à des nuisibles, donc des papillons, notamment des papillons de nuit qui, pour le coup, pondent des petits œufs sur nos grappes. On va utiliser la symbiose animale pour nous aider, sans avoir recours au traitement chimique. Et donc, c'est plutôt cette philosophie qu'on a, c'est de privilégier le vivant sous toutes ses formes, la présence animale, la biologie des sols, que j'ai ressenti maintes fois en tant que dégustateur. c'est la vibration qu'on a dans ces vins-là. On a, moi, les plus grands vins, ceux qui m'ont vraiment fait vibrer, notamment dans les vins blancs, sont systématiquement des vins qui étaient issus de la viticulture en biodynamie. Et donc, il y avait cette intensité, cette énergie. Je ne sais pas comment le décrire, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens ce soir qui comprennent ce que je veux dire. Et c'est la recherche de ça qu'on est à travers notre approche biodynamique. Et je dirais pas d'autres choses. je serais incapable de vous parler des astres ou de quoi que ce soit. Vraiment des choses. Non, mais c'est vrai qu'il y a une magnifique, on sent la présence de cette biodiversité que vous entretenez, que vous cultivez au sein du domaine. C'est très beau. On va pouvoir voir peut-être quelques images. D'ailleurs, je crois que tu avais une petite vidéo à nous montrer du vignoble. Ça, ce sera très, on va s'évader un petit peu avec toi. Ce sera très beau. Je vais vous montrer une petite vidéo dévignable. Pour vous, ça, c'est vraiment pour vous donner à imaginer ces paysages. Donc là, on survole le Léon, toute petite rivière, sinueuse, très calme. Et en fait, ce Léon s'est mis dans une faille. En fait, la faille géologique dans laquelle est le Léon, c'est une faille géologique qui va jusqu'à la pointe du Rhin. Alors, si vous me permettez cinq minutes de géologie, je vais quand même vous expliquer qu'ici, en Angleterre, il y a 500 millions d'années, on était au niveau de la Tasménie. Pour les plus érudits, vous vous souvenez peut-être qu'il y avait un seul méga-continent qui s'appelait la Pangée. Et ce méga-continent, en fait, les terres qui sont aujourd'hui en Angleterre, en fait, on peut raisonner sur toute la France et l'Europe, en fait, étaient dans l'hémisphère sud, étaient au niveau de la Tasménie. puis les continents se sont séparés, comme vous le savez, les plaques, et puis à l'échelle, à cette telle géologique très très longue, en fait, on a eu des phénomènes qui se retrouvent aujourd'hui complètement érodés. Aujourd'hui, le point culminant que vous voyez là, qui est à 80 ou 100 mètres, en fait, il est issu du massif armoricain qui est lui-même un vestige d'une chaîne qu'on appelle la chaîne hercinienne. La chaîne hercinienne, elle faisait 800 km de long et 8 000 mètres de haut. Aujourd'hui, elle est répartie sur 3 000, elle est aux Etats-Unis et c'est les Appalaches, elle est en France et c'est notamment le massif armoricain et elle est en Afrique avec l'Atlas. Et en fait, ce qui est intéressant à travers cette échelle géologique qu'on a en Anjou Noir, sur cette terre de schiste du massif armoricain, c'est que d'une parcelle à l'autre, on va retrouver des aires géologiques complètement différentes. Et parfois, vous venez nous voir, on vous le montrera, et vous aurez du mal à le croire, mais ce sera vrai, on va vous montrer des roches qui n'ont pas du tout le même aspect et qui en fait ont des caractéristiques très différentes et qui sont issues d'époques géologiques séparées de 80 ou 100 millions d'années parfois. Donc, c'est assez vertigieux et gardez à l'esprit que ça, c'est ce qu'on appelle l'Anjou Noir, mais il suffit de faire 50 kilomètres et d'aller vers Saumur sur ce qu'on appelle l'Anjou Blanc et les pierres de Tufaux que vous connaissez. Et là, vous avez une géologie qui est complètement différente. C'est le bassin parisien, c'est des calcaires de l'air secondaire qui ont à peu près 65 millions d'années. Voilà, je referme la parenthèse géologique, mais sachez qu'aujourd'hui, on va goûter différents vins et que chacun est issu aussi et le fruit quelque part de cette géologie. On pourrait peut-être passer au second vin d'ailleurs ? Voilà, on va passer au vin. Je sens qu'il y a des gens qui en se rappellent. C'est une bonne chose. Voilà. Alors, il y avait une question, Yvan, donc tu nous as parlé de bois, même si effectivement les différents contenants limitent l'incidence du bois en termes d'élevage. Mais quelqu'un pose la question et c'est Adrien qui nous demande pourquoi pas de cuve inox en béton si on ne recherche pas l'apport gustatif du bois. Ça sert à quoi le bois ? Alors, ce qui est très important, c'est que le bois, à la différence de l'inox, qui est un contenant inerte, le bois a une micro-porosité. En fait, dans les douelles de bois, vous allez avoir de l'oxygène. En fait, l'oxygène, vous imaginez bien une planche de bois, c'est poreux, c'est même poreux de liquide, donc vous imaginez l'air. Et donc, en fait, cet apport, cette micro-oxygénation du vin, en fait, va être très, très utile. Donc, dans toute la phase de fermentation, elle est même indispensable, à mes yeux en tout cas. Et dans la phase d'élevage, c'est elle qui apportera l'élevage le plus doux. Pour être très précis et répondre à votre question, quand on fait des élevages très longs, par exemple, sur les trails, on décide d'aller trois ans, on fait les deux premières années dans le bois, pour les raisons que je viens d'expliquer, et la troisième année, on la fait en inox. Pourquoi ? C'est parce qu'on ne veut pas que cette micro-oxygénation, pour le coup, fatigue le vin. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'élevage du vin, le vieillissement du vin, c'est aussi une micro-oxygénation, donc c'est aussi une micro-oxydation. Et on veut garder cet équilibre parce qu'on veut que les vins qui sortent de chez nous soient des vins de longue garde et qui soient tendus et frais. Si on n'utilisait que l'inox ou des contenants inertes, pour le coup, l'impression de réduction serait en fait beaucoup plus forte. La réduction, c'est le contraire de l'oxygénation, si vous voulez. Et donc du coup, les vins seraient très très durs. Le seul moyen de les adoucir, ce serait de les oxygéner et donc de les soutirer et donc de les brasser. Et c'est contraire à notre philosophie. On veut que ces élevages soient aussi lents et calmes que possible. Donc c'est pour ça qu'on opte pour le bois qui est, à mes yeux, le contenant idéal pour des élevagements. D'accord. Donc une question qui était assez proche, un vin non exposé à l'oxygène durant son élevage se garde en général mieux qu'un vin exposé à l'oxygène. Alors ça, c'est une question. Ça, effectivement, c'est-à-dire qu'il y aurait quasiment une voie technique opposée qui consisterait à dire tiens, je vais faire un vin, je me fiche qu'il dure deux ou trois ans. Par contre, je veux que dès qu'il sort de la barrique, dès qu'il sort du chai, dès que je le mets en bouteille, il soit tout de suite bon à boire, etc. Pour faire ça, tiens, je vais le pomper, je vais le brasser, je vais le changer, je vais l'aérer. Et en fait, ça va l'arrondir le vin parce que ce processus-là, c'est un processus qui a tendance à arrondir, polir, enfin, raffiner le vin. Le problème, c'est que c'est une hyper-oxygénation. Donc là, pour le coup, le vin, il va effectivement, éventuellement, avoir une petite période où il va être, OK, très buvable, très bon, et très vite, il va tomber. Et là, pour le coup, on ne peut pas revenir en arrière sur… Alors que la réduction, c'est l'inverse. C'est-à-dire que, à la limite, si c'est trop réduit à l'extrême les premières années, c'est quelque chose qui va disparaître au fur et à mesure. Alors, pour aller toujours plus loin, Béatrice, nous demande pourquoi pas l'enfort ? Parce que l'enfort permet, sans bois, quand même, de faire respirer une micro-oxygénation. Bravo, Béatrice, pour la question. Là, c'est plus… Alors, moi, j'ai un rapport assez charnel avec le bois. C'est un univers qui me fascine, l'univers du bois et de la forêt. je sais effectivement que les jars en terre cuite ont la même caractéristique. Quand je goûte fin, selon mon expérience, à chaque fois que j'ai goûté des chenins et des vins blancs en général, mais notamment des chenins qui étaient élevés dans ces contenants-là, je ne les ai pas trouvés suffisamment fins à mon goût. Donc, pour moi, je ne suis pas attiré par ça parce que je n'ai pas encore goûté de chenins élevés en terre cuite qui apportaient quelque chose. Je trouve que ça alourdit un tout petit peu les vins, en tout cas dans ma modeste expérience. Par contre, les jars et le contenu de terre m'intéressent. Là, cette année, on fait rentrer sur le domaine une jarre en grès, donc pas en terre cuite. Le grès, c'est cuit à plus forte température, donc c'est beaucoup moins poreux. On va faire un test sur les jarres mais en grès. D'accord. Alors, toi qui aimes le bois, Jean-Paul, demande d'où viennent ces barriques ? On a deux principaux fournisseurs qui sont Tarenceau et Atelier Centre France. Donc, elles viennent des belles forêts françaises. Et puis, on se fait plaisir chaque année en ajoutant un ou deux micro-tonnelliers. Généralement, c'est des artisans qui travaillent très peu mais qui nous permettent de tester des choses, des types de chauves nouvelles. D'accord. Bon, on va peut-être passer au quart de chaume. Tu as évoqué les caractéristiques du chenin. Il faut quand même dire que dans cette région, le chenin, il a cette capacité incroyable effectivement à produire en fonction du sol des blancs secs avec une très forte minéralité mais il a aussi cette capacité à accueillir le champignon Botrytis pour produire des licoreux et pourtant, toi, tu as fait le choix dans cette appellation quart de chaume et de Paris de produire des vins blancs secs. Donc, on va goûter cette deuxième cuvée. C'est effectivement une des originalités du domaine puisque, en fait, une grande partie de notre vignoble est sur nos terroirs qui ont été historiquement largement dédiés aux licoreux. Pas uniquement, je vais y revenir, mais largement dédiés aux licoreux et c'est les licoreux qui ont fait la notoriété de certains de ces terroirs. quart de chaume, le seul grand cru de la Loire, aujourd'hui, c'est une appellation licoreuse. Alors, effectivement, le chenin, c'est un cépage magique, littéralement magique puisqu'avec le même cépage, en fait, on peut faire des bulles, on peut faire des vins secs, on peut faire des vins moelleux et des vins licoreux, c'est-à-dire vraiment tout le spectre et c'est assez magique. Nous, on a choisi sur cette appellation de faire essentiellement des secs qu'on va déguster et je vais vous laisser le déguster et je vais quand même vous raconter un tout petit peu l'histoire de cette appellation qui est une histoire assez incroyable qui se confond quasiment avec l'histoire de la viticulture française. Tu nous expliqueras à un autre moment peut-être aussi cette volonté que tu as et qu'un certain nombre de producteurs ont de remettre vraiment en valeur la notion de cru au-delà de l'appellation. C'est important aussi. Tout à fait en Anjou puisque tout à l'heure on parlera probablement de l'Anjou en tant que région viticole parce que c'est une région qui est millénaire, littéralement millénaire, mais dont les 200 dernières années sont assez différentes des 800 précédentes. Et une notion de cru qui est une sorte de redécouverte de nos grands terroirs, finalement, c'est tout simplement pour renouer avec la grande histoire de cette région. Je reviendrai. Pour parler deux secondes de quart de taux, donc cette appellation, il faut vous imaginer un petit hameau qui s'appelle le hameau de Chaume, là vous l'avez dessiné, il y a quelques maisons et puis autour, il y a des vignes et en fait les vignes du tainement de Chaume, c'est-à-dire autour de ce petit hameau, elles sont sur une butte et cette butte, elle est plein sud, elle surplombe le léon et en fait de tout temps, ça a été planté de vignes de manière évidente. Au XIe siècle, et c'est là que le lien avec le nom ronseret va vous apparaître évident, ces vignes, elles appartenaient bien sûr à des ordres religieux comme partout en France à l'époque, en l'occurrence, l'abbaye du Ronseret qui est une abbaye de femmes à Angers, qui était les cinq abbayes d'Angers et l'abaisse donc était propriétaire de ce vignoble sur Chaume, alors ce n'est pas elle qui faisait le vin, c'était le seigneur du coin, mais le seigneur pour payer finalement le loyer au monial, eh bien il prenait la récolte issue du meilleur quart de la parcelle. Et en fait, si vous voyez les trois noms de parcelles qui sont écrits sur ce qu'il y a à l'écran, vous voyez en plein milieu une parcelle qui s'appelle l'écart, c'est évidemment la plus belle parcelle de l'appellation, c'est-à-dire qu'elle est en milieu de coteaux, qui est toujours le point stratégique pour faire des grands vins, et elle est exposée plein sud, et puis elle est entourée de deux parcelles, l'erroir et le veau. Et en fait, l'écart de Chaume, finalement le nom a traversé les siècles et est devenu en 1954 une appellation à part entière, et puis en 2011, elle est devenue le seul grand cru de la Loire. Ce qui est particulièrement émouvant, je trouve, c'est qu'en fait, ce mode de fermage médiéval qui consistait à donner le meilleur quart de la récolte aux propriétaires, en fait, il aide toute la France. Et des parcelles qui s'appellent l'écart, en fait, si vous vous amusez à regarder le cadastre de beaucoup de villages français, vous en trouveriez dans beaucoup d'endroits, notamment dans les régions viticoles. Et ce qui est assez fabuleux, c'est d'imaginer que seuls ces quarts-là, ces quarts de chauve, ont eu la notoriété nécessaire pour traverser les siècles. Donc, moi, je me sens très honoré, en fait, d'avoir un petit bout de l'histoire de France et un petit bout de l'histoire viticole de la France à travers ces vignes. Il faut savoir que nos vignes, en fait, elles entourent, elles ne sont pas toutes représentées sur le dessin, mais elles entourent, en fait, cette maison que vous voyez au milieu qui s'appelle le lieu d'île Écharderie, qui, en fait, était le chais où on faisait le vin. Donc, ça, c'est documenté aussi. Le vin était fait dans ce qu'était le chais, ici. Donc, voilà, sur les quarts de chauve, qu'est-ce qu'on a comme terroir et qu'est-ce qu'on a comme vin ? Je pense que vous avez observé que c'est assez différent du savenire qu'on a goûté avant. Là où le savenire était, je dirais, tout en attaque, je dirais, en tension, là, on est sur quelque chose qui est beaucoup plus rond. On est sur quelque chose qui joue plus plus le registre du charme, de la rondeur, de l'amplitude. On est sur ce terroir plein sud. Si on était, avant de le mettre en bouche, et si on le sent, on s'attend quasiment à avoir un licoreux. On se dit, mais qu'est-ce que c'est que cette rondeur, cette douceur ? Et ensuite, on l'a en bouche et là, c'est complètement sec. Et on a, en fin de bouche, ce qui est pour moi la signature du terroir et qu'on retrouve sur toutes nos cuvées de cartes chaudes, on a une espèce de fine amertume. Vous voyez, c'est... On était plutôt sur le côté iodé, salin, sur les gauderets. Là, c'est plutôt l'amertume, c'est quasiment le poivre blanc. Il a une belle rondeur. Il est vraiment... Il est très charmeur, je trouve. Effectivement, il dévoile ses charmes. Alors, en termes d'accords mai 20, mai et 20, on va partir sur quelque chose de complètement différent. Là, il faut, à mon avis, il faut aller sur les viandes blanches. Il faut essayer la volaille, la crème, on peut aller sur peut-être même le veau, mais un veau à basse température, une espèce de côte de veau assez épaisse. Et on va avoir un vin qui va vous envelopper, qui va vous charmer et qui vous emportera avec un plat beaucoup plus travaillé, beaucoup plus sur un registre réconfortant. Alors, Manon, qui est originaire du Doubs, avait une suggestion très locale. Il faut savoir, est-ce que tu acceptes cette idée que le chenat a dans ses ancêtres, dans son arbre généalogique, une proximité avec le savagnin ? Les deux sont issus des trams mineurs, en fait. c'est effectivement des trams de faim. Absolument. Et donc, Manon, tu avais une suggestion ? Oui. Donc, je suis du Doubs et je pensais avec de la cancoyote sur un petit bout de pain grillé. Je ne sais pas si tout le monde sait ce qu'est la cancoyote, parce que c'est quand même… Vous pensez quelque chose si vous ne connaissez pas vraiment ? Je vous conseille d'écouter. Prochaine mètre en place. D'accord, c'est la cancoyote. Quelque chose me dit que ça marche très, très bien. Je sais qu'on a des maîtres des accords ce soir. On a une, notamment. Donc, j'espère qu'elle va contribuer, n'est-ce pas, Leslie ? J'attends que tu contribues sur les accords. N'hésitez pas à nous dire quels sont vos accords suggérés. On a déjà des messages. Je crois qu'il y a des propositions d'accords. parce qu'il y a eu aussi une question au tout début. Je fais le lien un peu parce qu'il y a beaucoup de questions. C'est formidable. Il y a plein, plein de questions. Quelqu'un me demandait si c'était un vin un peu geek et ça plaisait d'ailleurs à la personne de poser cette question. Un peu geek et on peut faire le lien avec la jeunesse de ton équipe du coup parce que tu vas nous raconter tout ça. Alors, effectivement, on ne peut pas parler de vin sans parler d'humain. Dans le projet Bellargus, il y a une dimension humaine assez fondamentale et en fait, elle a quand même commencé par ma rencontre avec Joe Piton. à la base, c'est quand même également la rencontre entre lui et moi. Lui, il prenait sa retraite. Moi, je rêvais finalement depuis des années de franchir le pas et j'ai trouvé quelqu'un qui, bien que de loin, on a l'impression que tout nous oppose, que ce soit professionnellement, voire un peu physiquement, j'espère quand même. En fait, tout nous rapproche et on s'est rendu compte quasiment instantanément qu'on pensait exactement pareil, qu'on avait la même philosophie du vin. Joe dit toujours qu'il a tout appris le verre à la main. C'est un vigneron autodidacte qui a une réputation dans le monde entier. Mais il a tout appris le verre à la main en étant ouvert et en allant dans les autres grands vignodes pour apprendre, pour comprendre. Moi, c'est ce qui a guidé mon parcours initiatique. Donc, on s'est instantanément retrouvés et Joe, bien sûr, nous accompagne dans l'aventure. Néanmoins, évidemment, je voulais bâtir en fait une start-up puisque n'oublions pas que tout ça, ça n'existait pas en 2018. Ces trois ensembles de vignes, ils n'étaient pas ensemble. Les papillons, ils étaient dans les coteaux, mais personne ne pensait qu'ils s'appelaient des belles argus. Donc, pour créer ça, je me suis dit qu'il faut une équipe jeune. Donc, j'ai choisi, et là, vous avez les deux personnes clés de l'équipe. C'est une équipe de dix personnes que j'ai recrutées. Vous avez à droite le plus jeune d'entre eux, quand j'ai dit que tu connais bien, qui s'appelle Adrien et qui est le chef de cadre. Donc, c'est lui qui va plutôt faire les vins et puis qui a également mon bras droit au quotidien. Et à gauche, Amaury, Amaury qui est à peine plus âgée. La moyenne d'âge sur le domaine, on doit être à 28 ans. Et Amaury, qui est champenois d'origine, malgré son jeune âge, avait multiplié les expériences et a notamment passé cinq ou six ans en tant que chef de culture dans un des grands domaines en biodynamie du sud de la France, qui est le roc d'Anglade. Oui, super. Et Adrien aussi a de très belles expériences dans un certain nombre de vignobles dans le monde entier. Et Adrien, que j'ai recruté à 24 ans alors qu'il était encore étudiant, pas encore diplômé, il avait quand même accumulé pendant ses études deux ans de stage. Et ces stages, il les a faits chez Aubryon, Cheval Blanc, Arlan Estate en Californie et Roderay en Champagne. Donc, il a effectivement une expérience que bien sûr qu'il m'a tout de suite parlé. Il a également une sensibilité qui m'a beaucoup parlé. Pour être honnête, je me méfie beaucoup des onologues. Et lui est un onologue diplômé, mais qui a cette sensibilité, cette sensibilité du vin, cet amour du vin. J'ai pris conscience, ce n'était pas conscient au début, mais j'en ai vraiment conscience maintenant. J'ai la chance d'avoir sur le domaine recréé ce qu'ont les grands domaines familiaux. C'est-à-dire qu'on est quasiment trois générations. Moi, je suis certes la génération, on va dire, aux commandes, mais je m'appuie en permanence sur Joe, la sagesse des anciens, on va dire, et Joe qui habite dans le village et qui passe tous les jours au domaine. Et je m'appuie bien sûr sur la jeunesse, l'expertise, l'énergie de mon équipe jeune. Et d'avoir ce dialogue entre les trois générations, je trouve que c'est très, très riche. Ça s'est mis en place assez vite parce qu'on est tous passionnés de vin, ultra passionnés de vin. Et donc, ça s'est mis au service du projet. Et c'est vrai que, sur le plan humain, c'est une aventure qui est tout à fait remarquable. Passionnante, oui. Alors, petite question pour revenir au vin, là. en termes de garde des vins avant de les ouvrir, en lien peut-être aussi avec ce millésime de 2018. Donc, c'est vraiment des vins de garde en général. Donc, comme vous le voyez, ils sont déjà bons maintenant. Moi, j'ai toujours considéré qu'un grand vin, il était quand même grand à tout âge. Par contre, vous n'allez pas avoir la même chose. Je pense que l'optimal, et ces trois QV, d'ailleurs, si je devais décrire leur profil de vieillissement, je pense que Gaudray et Ronceret ont des profils de vieillissement assez similaires. C'est-à-dire que c'est déjà très bon tout de suite et puis ça va monter lentement et puis ça va redescendre lentement et en tout, je pense qu'il faut compter 10 ans et plus. C'est-à-dire que c'est déjà bon. Dans 2-3 ans, ce sera parfait. Dans 5-6 ans, ce ne sera pas très différent. Dans 6-7 ans, ça commencera peut-être à baisser un petit peu et puis dans 10 ans, ce sera peut-être le temps de les boire. Et donc, on a une... Justement, dans 10 ans, est-ce qu'il y a des arômes qui seront différents ? Enfin, le profil du vin, qu'est-ce qui arrive 10 ans après dans ce type de... Alors, c'est très intéressant. En fait, les arômes du vin, on a le coutume de les classer en primaire, secondaire, tertiaire. En fait, les arômes, les plus simples, c'est les arômes, on va dire, floraux, fruités qu'on a au début. Ensuite, quand le vin va évoluer, on va arriver sur des arômes qui seront un petit peu plus... Peut-être compote de fruits, peut-être des arômes un petit peu plus complexes. Et sur la partie, je dirais, la deuxième partie du vieillissement où on arrive sur les arômes tertiaires, là, c'est des arômes vraiment plus complexes. Donc là, ça peut être les arômes empiromatiques, c'est-à-dire ça peut être la cire d'abeille, ça peut être le miel, ça peut être ce genre d'arômes. Alors, je reparlerai du vieillissement sur le troisième vin parce que c'était une bonne condition. Le troisième vin est celui, alors il s'appelle Bonne Blanche et c'est vraiment celui qui a le plus grand potentiel de garde et c'est celui pour lequel un puriste pourrait considérer qu'on fait un infanticide, c'est-à-dire que boire Bonne Blanche deux ans après sa production, c'est dommage parce qu'on passe à côté de cette complexité. Vous verrez qu'il va nous apporter de l'émotion déjà ce soir mais c'est vraiment un grand vingarde par excellence. D'accord. Est-ce que tu peux rappeler quelqu'un redemandé des précisions sur le sol de Ronceret ? Alors, c'est une très bonne question. Merci de la poser parce que j'aurais dû la traiter parce qu'on a l'impression que cette croupe de quart de chaux mais elle est homogène, pas du tout. Pour faire simple, il y a deux types de roches qui n'ont rien à voir. Il y a une partie, c'est des schistes, donc c'est ce qu'on trouve le plus communément dans le coin. Donc, les schistes, qu'est-ce que c'est que des schistes ? C'est une roche froide qui retient un petit peu l'eau dans la mesure où en fait, à l'échelle géologique, un schiste, c'est une compression d'argile. Vous imaginez de l'argile, donc de la terre, au fond d'un océan et vous imaginez à peu près 10 000 mètres d'eau au-dessus. Quand il y a une pression comme ça, cette terre se solidifie et ça devient du schiste. Quand elle se redécompose, elle redevient de l'argile. Et en fait, c'est pour ça que les terres de schiste sont des sols froids. Ça va conférer au vin un profil un peu austère, assez tendu, assez comme ça. C'est ce qu'on a par exemple sur l'écart et sur le veau. Par contre, sur l'airroir, alors que la parcelle touche l'écart, en fait, ça n'a rien à voir. Donc, ce qu'on a sur l'airroir, la géologie, c'est ce qu'on appelle des grès poudingues. Alors, les poudingues, c'est un peu comme en anglais le pudding, c'est-à-dire, il faut imaginer, la chose la plus facile à imaginer, c'est du béton avec des galets pris dedans. Une bonne représentation du pudding anglais. c'est à peu près à 350 millions d'années où il y a eu beaucoup d'eau, des gros torrents, etc. Et se sont formées des concrétions comme ça qui sont devenues des pierres. Donc, tout est amalgamé et c'est des sols, alors là, pour le coup, qui sont très très chauds parce qu'ils n'ont aucune capacité de rétention d'eau et typiquement, l'été et la journée, ils vont accumuler la chaleur et la retransmettre l'année. Donc, sur les terroirs de poudingues, on va avoir des sols plus chauds donc des vins beaucoup plus amples, beaucoup plus solaires. Cette rondeur que j'ai décrite sur Quart de Chaume, si on goûtait un parcellaire sur les quarts et un parcellaire sur les rouaires, c'est pour ça que je vous invite à venir nous voir pour goûter, pour faire ce genre d'expérience en parcellaire, vous verrez que bien que les deux parcelles se touchent, vous avez deux vins qui est tout en rondeur vraiment sphérique, c'est les rouaires et vous en avez un autre qui est comme ça et en fait, la différence, elle est subtile mais c'est ce qu'on appelle le toucher de bouche, le milieu de bouche, tout le monde est capable de la ressentir cette différence. Elle vient directement du sous-sol et de ces deux géologies très différentes. Donc, sur Ronseret, considérez qu'on a un assemblage des deux puisque Ronseret, c'est vraiment fait avec toutes les parcelles qu'on a sur la butte et voilà ce qu'on peut dire. Alors, on va passer à Bonne-Blanche parce qu'on vous a promis qu'au bout d'une heure on aurait goûté les trois vins donc maintenant on va passer à Bonne-Blanche et puis après on reviendra peut-être s'il y a d'autres questions. On passe à Bonne-Blanche on va dire sans transition puisque bien que ce soit très très proche de ce qu'on vient de goûter de Ronseret, de la butte de Car de Chaux, en fait, je peux quasiment considérer que c'est l'opposé de Ronseret. Déjà, vous voyez qu'on est sur l'autre rive du Léon, on est à deux kilomètres mais on est sur l'autre rive et on est donc explosé plein nord. Donc déjà, cette exposition va jouer évidemment et puis en termes de terroir, là on est sur les schistes qui sont les sols les plus froids comme je le disais. Donc la combinaison du sous-sol froid de cette exposition plein nord va donner un vin qui va être tout en délicatesse, un vin beaucoup plus austère notamment quand il est jeune. Je peux juste le goûter. Il s'est effectivement un peu réchauffé, donc on a vraiment la possibilité de l'apprécier pleinement. Oui, c'est très important de déguster les vins blancs effectivement pas trop frais. Moi, je conseille 10-12 degrés pour une bonne expérience. C'est l'antithèse de Cards de Chaume, c'est-à-dire que tout ce que Cards de Chaume a montré, a dévoilé, est bien bon blanc, il va falloir aller le chercher. C'est un vin un petit peu plus intellectuel. Les arômes sont très différents et là, on est plus sur des arômes quasiment végétaux, un peu mentholés. On va avoir un profil un peu plus délicat. C'est là où, effectivement, le potentiel de vieillissement du vin va faire que ces arômes vont vraiment évoluer. Par exemple, Bonne Blanche, c'est un terroir que Jo fait en sec depuis une vingtaine d'années, donc on a beaucoup de recul sur ce terroir. Et quand il va évoluer, il va aller sur des arômes notamment de racinaire, de gentiane. Ce sont des arômes finalement pas faciles à trouver dans le vin et qui sont extrêmement élégants et qui là permettent une gastronomie assez différente. Là, il y a tout plein d'accords qui marchent très bien avec Bonne Blanche. Je crois, Angélique, qu'un jour, on a testé ça avec un risotto aux asperges et aux truffes, si je me souviens bien, et que c'était excellent. On va tous commencer à saliver parce qu'effectivement, c'était sublime. Désolé de le dire, mais c'est vrai que c'est quasiment l'accord magique parce qu'il y a tout. Il y a l'asperge qui est très difficile à marier au niveau des accords mévins, mais le crémeux du risotto et puis, bien sûr, il y a la truffe et c'est vrai que ça marchait très bien. C'était superbe. Mais il y a un petit côté, effectivement, tu parles de ce côté végétal, de ces herbes. Il y a presque un côté d'herbes chartreuses, de ces liqueurs. Un peu plantes vénicinales. Un petit peu. Oui, oui. Moi, je vois aussi... En termes d'élevage, celui-ci, l'élevage... Il n'a pas fait deux ans d'élevage en 2018. On le trouvait bien au bout de... On a dû mettre ça au bout de 13 ou 15 mois, je ne me souviens plus. En 2019, il va faire au moins deux ans d'élevage parce que ça m'est immense, 2019. Alors, on demande justement si ces arômes végétaux proviennent plus de la vénification ou du terroir. Du terroir. Alors, je vais... La carte que vous avez devant vous, vous voyez le léon, vous voyez les bonnes blanches et juste en face, il y a l'étrail. Pour ceux qui sont déjà venus au domaine, il y a peut-être quelques personnes ce soir qui sont déjà venus au domaine, quand on est sur le coteau d'étrail, on voit les bonnes blanches en face et on a l'impression que c'est vraiment juste en face. Il y a peut-être les 200 mètres à votre oiseau. Eh bien, sachez qu'entre on a trois semaines d'écart de maturité. Trois semaines. C'est-à-dire que on commence les vendanges sur l'étrail, on vendange, on vendange, on vendange, on vendange, on vendange, on vendange. Trois semaines plus tard, on a la même maturité au bonnes blanches. Donc, il ne faut pas sous-estimer... Ce qu'on appelle le terroir, c'est ça. C'est-à-dire, il ne faut pas sous-estimer l'importance de l'exposition, du sous-sol, de toutes ces caractéristiques qui sont uniques à la parcelle et qui vont faire le vin. Et ce qui est... Alors, nous, évidemment, on respecte le millésime et chaque millésime est une histoire et a son caractère. Mais je peux vous dire que vous goûtez bonne blanche sur chaque millésime et vous allez retrouver un côté bonne blanche. Et c'est absolument fabuleux de faire ça. Vous goûtez un treille, c'est la même chose. Vous goûtez nos parcellaires de quart de chôme, vous retrouvez ces caractéristiques d'un millésime sur l'autre avec l'aspect du millésime et des millésimes plus ou moins solaires, plus ou moins pluvieux, plus ou moins lumineux. Mais vous avez toujours le terroir qui ressort. Et moi, si je devais résumer mes émotions initiales dans mon parcours d'amateur, ce qui a fait que la Bourgogne m'a autant fasciné, c'est qu'on avait ce nuancier de qualité dans le vin alors que la seule différence, elle était minime à mes yeux. C'était des parcelles qui se ressemblaient, qui n'étaient pas très loin et qui étaient vinifiées par le même vigneron avec le même matériel végétal et pourtant, ça faisait des vins très différents. Je crois que ma quête d'amateur, ça a été de découvrir différents terroirs et puis maintenant, je me suis enraciné quelque part et ma nouvelle quête, ça va être d'exprimer ça sur ces grands terroirs de l'Anjou pour les révéler le plus précisément possible. On parlait de biodynamie tout à l'heure et moi, je parlais d'instrument. On veut que l'instrument joue le plus juste possible. si vous ne respectez pas par la viticulture, par la biodiversité que vous entretenez, si vous ne respectez pas finalement la vie qui entoure le pied de vigne, votre instrument, il ne jouera pas juste ou il jouera de la même manière deux parcelles qui en fait ne sont pas les mêmes. Donc, on est dans cette quête. C'est une quête sans fin, vous l'aurez bien compris. Je trouve que Bonne-Blanche c'est un bon exemple de terroir identitaire qui a vraiment sa caractéristique et tu mentionnais effectivement le projet de cru. Donc, Bonne-Blanche c'est un des tout premiers dossiers qu'on a fait avec les instances de la filière viticole puisqu'il y a un certain nombre de projets de cru en Anjou. Donc, l'appellation Anjou c'est une appellation régionale. Ça va me donner envie sur une petite digression historique sur l'Anjou viticole si vous me la permettez. Et donc, on fait aujourd'hui des projets de cru pour renouer avec notre grande histoire viticole en Anjou. Donc, si vous me permettez je vous fais cinq minutes sur l'Anjou et je le fais avec beaucoup de conviction parce que moi-même j'ai découvert tout ça chemin faisant. Si vous m'aviez parlé il y a trois, quatre ans de l'Anjou je vous aurais dit l'Anjou je ne connais pas bien je sais que l'avenir ça existe je sais qu'on fait des grands blancs je sais que c'est des schistes mais je ne connaissais pas vraiment cette région. Évidemment, depuis trois ans je m'y intéresse beaucoup je lis beaucoup j'ai rencontré énormément de gens et j'ai l'impression d'être tombé sur un trésor. Littéralement, j'ai l'impression d'avoir eu de la chance de m'être installé ici. Ça s'est fait sur ce coup de foudre mais finalement j'ai eu de la chance. Pourquoi ? C'est en fait cette région qui est aujourd'hui effectivement un peu banalisée méconnue pour ne pas dire méprisée par certains aspects C'est plus vrai du tout. C'est moins en vrai. C'est plus vrai du tout. Moins en moins vrai mais c'est à l'échelle je dirais de l'histoire viticole du pays c'est quand même globalement vrai. Aujourd'hui Anjou pour le marché du vin c'est encore synonyme de vin vin de tous les jours vin sympa il y a des bulles il y a des rosés il y a des blancs cette région en fait elle est une histoire incroyable. La province d'Anjou pour ceux qui s'intéressent à l'histoire de France c'était une des grandes provinces françaises elle a eu à plusieurs moments de l'histoire ses heures de gloire un des grands moments c'est le douzième au douzième le duc d'Anjou il s'appelle Henri II Plantagenet il a la bonne idée d'épouser Aliénor d'Aquitaine il est du coup à la tête d'un empire qu'on a appelé l'Empire Angevin qui va de l'Angleterre à l'Espagne pour faire simple. Donc en fait ce vignoble d'Anjou et notamment ce grand chenin c'est-à-dire ce grand cépage blanc qui est le chenin en fait produit des vins qui sont tout de suite positionnés comme des vins extrêmement prestigieux. Il y a eu plusieurs grandes époques la deuxième grande époque de l'Anjou c'est le 17-18ème avec les Hollandais qui font le commerce avec les voies fluviales et qui emmènent ces grands vins blancs qui étaient parfois secs parfois licoreux qui les emmènent et c'est surtout les licoreux qui ont fait la réputation de la région et puis ensuite vient le 19ème siècle et le 19ème siècle pour cette région c'est malheureusement c'est le début de la fin. En fait il y a deux choses qui se produisent au 19ème il y a une première chose qui s'appelle l'invention du sucre industriel et ça mine de rien ça a été quelque chose de fondamental pour le vignoble parce que sur ce vignoble qui produisait parmi les plus grands licoreux de France évidemment de manière naturelle avec le botrytis et je ne rentre pas dans ce que vous savez déjà et bien il y avait du coup tout à coup une alternative très bon marché qui permettait de faire des licoreux tous les ans à pas cher puisqu'on pouvait pousser les rendements on se fichait finalement de la surmaturité il suffisait de rajouter du sucre pour avoir les degrés nécessaires et donc c'est développé à partir de ce moment-là et la fameuse sceptalisation un mot que vous connaissez tous je pense c'est développé une méthode une approche de la viticulture qui n'était plus du tout centrée sur la qualité mais qui était beaucoup plus centrée sur la quantité puis il y a un deuxième fléau qui s'abat sur l'ensemble du vignoble français au 19ème siècle qui s'appelle le phylloxéra et où là le vignoble est ravagé au point qu'il faut le replanter et là dans des périodes difficiles quand il faut replanter le vignoble qu'est-ce qui se passe une petite tendance humaine qui consiste à aller vers la facilité donc on abandonne on commence à abandonner certains coteaux qui étaient trop pentus le coteau des treilles que j'ai décrit tout à l'heure c'est 70% de pente donc vous imaginez la difficulté de faire ça et on commence à plutôt planter sur les sommets ou dans les plaines et puis on vise une viticulture plus de rendement et puis ensuite vient le 20ème siècle et là il y a deux guerres mondiales qui mettent par deux fois le pays à genoux et là c'est encore autre chose là il faut survivre et là la notion de vin fin qui nécessite un élevage quand même assez long en fait n'est plus du tout rentable et donc après la deuxième guerre mondiale là ce qui se passe en Anjou se passe dans d'autres régions françaises on invente des produits qui sont des vins qu'on va vendre très très vite en Beaujolais on invente le Beaujolais nouveau boum en Anjou on invente le Cabernet d'Anjou donc c'est du rosé sucré je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà goûté c'est un vin qu'on peut vendre dès le mois de novembre et en fait dans cette période que j'ai décrite qui dure 200 ans en fait la physionomie du vignoble change complètement les coteaux sont abandonnés dans l'ensemble l'encépagement change c'est-à-dire ce qui était à 90% du chenin on a tous les textes historiques qui disent que c'était du chenin partout aujourd'hui le chenin ne représente plus que 20 à 25% du vignoble 60% du vignoble c'est ces fameux Cabernets qui en fait ne sont pas à un endroit optimal parce qu'on est quand même au nord de la France et la maturité des Cabernets n'est pas facile à obtenir et donc ils servent à faire ce Cabernet d'Anjou et donc en fait on voit comment est-ce qu'une région qui avait cette histoire incroyablement prestigieuse je vais vous en donner un autre exemple dans un instant en fait progressivement se banalise et depuis deux siècles finalement perd un peu sa réputation et ce qu'ont fait des gens comme Joe Piton il n'était pas le seul on va donner quelques noms de ces années 80-90 qui ont été les vrais pionniers Joe Piton Marc Angéli Richard Leroy on pourrait en citer plusieurs autres je n'ai donné que des noms dans l'Anjou vous pouvez trouver des noms similaires dans d'autres régions de la Loire ces pionniers ils se sont dit mais en fait on est capable de faire des grands vins et on va les faire et on va montrer au marché ce qu'on peut faire et ils ont fait une part du travail qui est on leur doit énormément puisqu'ils ont conquis le cœur des amateurs du microcosme c'est-à-dire les grands dégustateurs les grands journalistes les grands collectionneurs ceux qui aujourd'hui sur Ideal Wine s'arrachent les bouteilles d'Anjou de Richard Leroy de Stéphane Bernodeau à 200 euros c'est parce qu'il y a eu des gens comme ça qui se sont battus nous notre génération ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre le relais de facto on a pris le relais et on va pouvoir faire un deuxième étage puisqu'aujourd'hui en fait ceux qui sont convaincus c'est le microcosme nous maintenant ce qu'on veut c'est convaincre l'ensemble du marché et que l'ensemble du marché aujourd'hui considère la Loire et l'Anjou en particulier pour ce qu'elle est c'est-à-dire une région qui est également capable de produire des grands vins et donc de donner l'autorisation au domaine ligérien et en Anjou en particulier d'avoir une gamme de prix une amplitude entre l'entrée de gamme le haut de gamme d'avoir une amplitude quelque chose que le marché refusait de reconnaître si vous faites une petite analyse de marché il y a des gens qui sont dans les affaires je le sais vous vous amusez vous prenez les plus grands domaines de la Loire oublier sans serre qu'il y a eu vraiment une bulle vous prenez tout le reste de la Loire vous prenez les plus grands domaines et vous prenez leur gamme de prix vous prenez le rapport entre le prix le moins cher et le prix le plus cher et vous verrez qu'il y a une espèce de plafond de verre entre deux et trois fois et qu'aucun domaine n'ose transcender alors que certains ont des très très grands terroirs mais en fait toute cette région a été mise dans cette contrainte qui est maintenant la Loire c'est des petits vins c'est des vins de tous les jours et je voulais vous donner une preuve de entre guillemets la grandeur de ces terroirs en fait elle est toute simple à trouver et elle est dans nos appellations elles-mêmes et je vais remettre je vais repartager la carte pour qu'on la comprenne on va dire la Loire c'est 1000 kilomètres de fleuve les 1000 kilomètres de fleuve c'est 55 000 hectares de vines je crois 55 appellations donc la Loire c'est immense les appellations de Loire celles que vous connaissez ce sont toutes des mégas appellations ce que j'appelle des méga appellations c'est une appellation qui fait plusieurs milliers d'hectares Sancerre Muscadet mais vous vrai Montlouis Chinon ce sont que des mégas appellations maintenant vous venez en Anjou Noir et vous regardez la taille des appellations bien sûr cette carte vous avez des appellations comme Savenière j'ai dit 150 hectares et puis sur Savenière au village de Savenière il y a une appellation qui est là où on a notre parcelle du Clos des Ruchères qui est la Roche aux Moines c'est 22 hectares et puis sur Savenière vous avez une appellation qui est une appellation monopole qui est la coulée de ses rangs qui est représentée en haut à droite de cette carte et puis vous avez une appellation qui s'appelle quart de Chaume grand cru qui est de 40 hectares et une autre qui s'appelle Chaume premier cru qui s'appelle 80 hectares donc vous voyez qu'en fait finalement on a la preuve par la taille de ces micro-appellations de la quelque part de la de la grandeur de ces terroirs et de la hiérarchisation qui a été faite je vais essayer d'arrêter ça et de la hiérarchisation qui a été faite et qui n'appartient qu'à nous de révéler c'est-à-dire c'est en racontant à travers ces parcellaires cette histoire viticole en faisant goûter ces grands vins mais au plus grand nombre qu'on finalement qu'on renouera avec la grandeur de ces terroirs moi c'est pour ça que le domaine que j'ai choisi de créer il est plus grand les noms que j'ai cités c'est des gens qui ont des micro-domaines 2, 3, 4, 5 hectares c'est pour ça aussi que leur vin s'arrache autant c'est parce qu'ils sont ils sont introuvables moi j'ai voulu créer un domaine qui rassemble entre guillemets parmi les plus grands terroirs du coin je crois qu'on a eu la chance d'y arriver ça a été beaucoup d'opportunités et de chance mais on l'a fait et on veut avec ces 25 hectares produire suffisamment de vin nous chaque année on produit à peu près quand ils ne gèlent pas on va dire 50 000 bouteilles pour pouvoir en fait dans le monde entier raconter cette histoire évidemment inviter les gens à venir nous voir à venir voir nos paysages et à déguster ces grands vins et j'observe que bien qu'on soit lancé en plein Covid vu qu'on a des élevages longs notre premier millésime 2018 on l'a mis en vente en plein Covid donc c'était on va dire un grand moment de solitude d'abord et puis ensuite à l'autre grande surprise le monde du vin a répondu présent alors bien sûr les plus exigeants en France comme Ideal Wine l'ont fait mais également en dehors de France on a la chance aujourd'hui d'avoir plus de 15 importateurs donc dans 15 pays on a vraiment on a déjà 3 continents et des importateurs hyper qualitatifs qui généralement sont des importateurs de vin de Bourgogne on a été plutôt choisi par ces importateurs-là qui aujourd'hui cherchent à offrir une alternative à leurs clients leurs clients aujourd'hui avec la hausse des prix qu'il y a eu les 10 dernières années en Bourgogne c'est vrai qu'il y a certains grands notamment des grands blancs qui sont devenus quasiment inaccessibles les premiers et les grands crus notamment et donc on essaie de parler à cette clientèle qui est exigeante qui veut des vins de garde qui veut des vins de lieu et on essaie de le faire avec nos terroirs et notre cépage emblématique je dirais voilà merci pour ces explications mais je te confirme qu'effectivement ce que nous nous observons avec notre microscope qui nous permet au travers des enchères de détecter très en amont les phénomènes émergents il est certain que l'enjou tu as cité quelques noms mais il y en a d'autres il y a vraiment aujourd'hui un certain nombre de domaines parmi même tes plus proches voisins qui continuent qui poursuivent une démarche qui est absolument magnifique en termes de préservation de l'environnement on a parlé de la biodiversité et d'une manière générale la Loire effectivement est aujourd'hui considérée comme une région en Eldorado en termes de prix rapport j'aime pas ce terme de rapport qualité prix mais en tout cas à l'export si j'ai bien compris ça a été je trouvais ça très intéressant de voir que cette année de Covid a été l'année pendant laquelle la région de la Loire a été la seule qui a vu ses ventes augmenter à l'export par rapport à toutes les autres c'est vrai et c'est une région alors là je voulais vous faire je vous fais pas je vais faire juste une petite photo en fait c'est pris au sommet du Coteau des Très cette photo alors on l'a mis sur notre site web pourquoi parce que et c'est un endroit où on a planté une petite ville on emmène on emmène parfois les gens là et quand je monte ces paysages je dis voilà ce qu'on a la chance d'avoir c'est à dire et voilà ce que d'ailleurs parfois les gens du coin ne réalisent pas forcément parce qu'ils ont toujours vu ces paysages et qu'on décide c'est normal moi quand je vois ces paysages classés au patrimoine mondial de l'humanité exactement patrimoine mondial et surtout préserver en fait donc là vous avez à vos pieds sous nos pieds il y a les treilles et puis de l'autre côté du Léon c'est nos vignes aussi avec la petite cabane en milieu etc et en face c'est le village de Saint-Lambert-du-Laté où on a notre chais vous voyez les petites parcelles vous voyez les haies vous voyez les arbres alors là sur la photo vous ne voyez pas d'animaux mais si vous venez au bon moment vous allez voir des vaches vous allez voir des moutons ces paysages préservés c'est peut-être une de nos plus grandes richesses parce qu'il y a beaucoup de grandes régions viticoles qui à cause du prix du foncier en fait ne peuvent plus faire marche arrière aujourd'hui ils ont engendré des océans de vignes ils essayent de ramener de la biodiversité mais c'est très très difficile une fois qu'il y a un océan de vignes qui n'a plus un centimètre carré de friches d'arbres c'est très très difficile ça prend beaucoup de temps et nous on a la chance d'avoir ça préservé et je pense que dans un siècle où quand même on a tous besoin de sens on a besoin aussi de se reconnecter avec des choses simples finalement plus le monde est complexe et technologique plus on a besoin de se raccrocher à des choses qu'on comprend et plus cette région qui est méconnue va être de mon point de vue va être une sorte d'aimant parce qu'elle fera partie des régions que les gens finalement ne connaissent pas mais auront envie de connaître en tout cas c'est un peu ma conviction et s'il y a vraiment un truc qu'il faudrait retenir de ce soir c'est que vous êtes tous invités à venir nous voir mais tu défends tout ça avec beaucoup de passion merci beaucoup c'est magnifique si voilà notre heure est passée est déjà dépassée donc si certains veulent nous abandonner nous ne nous vexerons pas un tout petit peu mais pas trop quelqu'un revient sur l'idée de rendre lisible cette hyper segmentation des terroirs je pense que tu nous as bien expliqué ta démarche c'est vrai que pour l'amateur un peu néophyte ça peut paraître très complexe parce qu'on sort du système des appellations on est un petit peu on est un peu plus perdu on est plus dans une quête de vraiment de la pépite mais là après on rejoint le côté geek et on sait que le domaine nous on a pu on a pu l'éprouver le domaine Belargu c'est très très bon dans les médias on entend parler de vous et l'équipe jeune fait une formidable mise en valeur sur les réseaux et un peu partout de votre travail juste sur cet aspect là pour expliquer un peu le choix de l'étiquette parce que c'est vrai que c'est à première vue on voit l'étiquette on se dit c'est une étiquette pour les wine geeks c'est à dire les gens qui s'intéressent à la géologie à l'exposition et en fait c'est pas seulement moi je veux toucher deux extrêmes de public d'un côté effectivement les geeks c'est à dire ceux qui vont effectivement s'intéresser à la différence entre les pouding et les schistes oui je veux leur parler et j'ai envie de dire quand je pense aux prescripteurs les sommeliers les cavistes j'ai envie de faciliter le travail donc c'est pour ça que j'ai mis sur l'étiquette les choses qu'ils ont du mal à retenir parce qu'on ne peut pas se souvenir de tout donc là sur l'étiquette il y a tout mais à l'autre extrême et c'est peut-être la vraie cléantelle que je cherche c'est l'opposé c'est les gens qui sont des hédonistes qui aiment les belles choses et les bonnes choses de la vie et qui ne connaissent rien au vin et qui ne veulent surtout pas rentrer dans les arcanes du vin par contre à travers cette étiquette ce que je veux c'est les emmener dans un univers et les faire réfléchir c'est à dire que le vin il est issu d'une parcelle de vignes qui était forcément sur un certain terrain et peut-être que ce terrain lui a donné le goût qu'elle a et il faut que je le goûte avec la bonne association pour me rendre compte de cette magie et puis peut-être que si j'ai pris le plaisir sur une parcelle il faudrait que je goûte une autre parcelle pour comprendre et donc d'amener des gens qui n'ont aucune volonté de comprendre le vin d'analyser le vin et c'est ceux qui m'intéressent le plus mais juste d'aller de se laisser porter par la poésie du terroir à travers quelques mots sur une étiquette c'était ça l'idée en tout cas je précise d'ailleurs ça m'intéresserait d'avoir ton avis Yvan sur ces petites bouteilles que vous avez reçues ces petites vinotes en fait ont été les bouteilles que Yvan nous a envoyées ont été reconditionnées par la société Vinovae qui fait ça à Lyon et sous atmosphère très protégée on a toujours eu de bonnes expériences avec les vins qui se pour des millésimes récents généralement ça leur fait du bien finalement cette petite manipulation et ce passage en vinote qu'est-ce que tu en penses toi Yvan qui goûte tes vins plus régulièrement que nous je trouvais ça nickel vraiment vraiment chouette et moi je dois avouer que je m'intéresse beaucoup en ce moment à ces petites bouteilles aux dégustations virtuelles parce que je pense qu'en fait avec ces histoires on a appris à vivre avec la technologie et je pense qu'on en fera de plus en plus et qu'on y prendra quelque part du plaisir c'est vraiment quelque chose qu'on n'aurait pas imaginé il y a un ou deux ans mais qu'aujourd'hui fait partie de nos vies j'observe que vinote ça marche très très bien à chaque fois je ne suis pas déçu ça fonctionne bien d'ailleurs nous alors là malheureusement apparemment on apprend qu'on va être confiné pendant quelques semaines donc ce sera ces e-dégustations seront un échappatoire à l'impossibilité de nous retrouver de vous réunir tous dans des lieux physiques mais de toute façon ce fonctionnement de e-dégustation qui nous permet de regrouper des clients un peu partout dans le monde puisqu'on a organisé aussi des dégustations avec nos clients de Hong Kong sur d'autres créneaux horaires c'est vraiment quelque chose qui va perdurer même le jour où les restaurants ou les lieux vont réouvrir je pense que nous en tout cas nous continuerons parce que c'est un très beau moyen d'échange j'espère que tous nos clients amateurs qui nous ont rejoint et amis merci à vous j'espère que vous avez apprécié s'il y a d'autres questions qu'on n'a pas pu reprendre n'hésitez pas à nous le signaler à lever la main si l'un d'entre vous veut intervenir peut-être c'est le moment ou jamais moi j'ai rien de prévu ce soir oui quelqu'un dit parce qu'effectivement la société propose aussi des vinodes de 2 cl mais nous nous avons trouvé que c'était un peu chiche sauf pour le concours de dégustation qu'on a lancé on a lancé un petit concours à l'aveugle où là on vous envoie une toute petite dose pour rendre l'exercice plus difficile mais sinon dans le cadre d'une rencontre avec les vignerons c'est vrai qu'on trouve ça beaucoup plus sympa et généreux quand même d'avoir la possibilité de goûter le vin sur 5 cl n'hésitez pas à nous suivre d'ailleurs sur les réseaux notamment sur Instagram parce que c'est notamment sur Instagram qu'on annonce les prochaines dégustations et la prochaine la date n'est pas encore fixée mais la prochaine aura lieu avec ah elle est fixée en fait il y en a une qui est d'un genre particulier le Tour de France oui effectivement on va faire une dégustation ça on le dit alors Yvan tu pourras te joindre à nous avec grand plaisir mais on a on a lancé on lance un nouveau concept voilà donc un nouveau concept c'est une dégustation où vous aurez non pas 3 mais 6 petites vignottes comme ça et on vous fera faire un Tour de France des régions avec 6 vins 6 vins de nos indispensables donc les vins les vins qu'il faut absolument avoir dans sa cave et donc ça ça sera la dégustation Tour de France et à côté de ça une autre dégustation avec le vigneron Sylvain Pataille qui est à Marsané ah un copain que tu connais tu connais Yvan il n'est pas avec nous ce soir parce qu'il n'est pas très connecté on a hâte effectivement aussi de l'accueillir il est peut-être moins digital il est peut-être moins geek que toi mais en tout cas ses vins sont passionnants il peut être beaucoup plus fun en tout cas ça c'est sûr il y a quelqu'un qui demande si Petrus c'est dans les projets alors je ne sais pas si on peut considérer que c'est dans les projets nous sommes très ouverts très ouverts vraiment très heureux c'est vrai qu'on est déjà partis dans un certain nombre de régions nous étions à Bordeaux lors de la précédente avec les Carme au Brion et puis aussi en Alsace en Savoie en Landoc donc oui toutes les régions sont au programme le seul sujet c'est de réussir à organiser tout ça mais en tout cas vous répondez vraiment présents tous merci beaucoup parce que nous sommes très très heureux même des anciens stagiaires d'Ideal Wine que nous voyons merci à Adrien à Stry d'être avec nous aussi ce soir donc c'est très sympathique si vous avez d'autres questions une petite question sensible de la part de Christophe aïe 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 question sensible je vais mettre je vais mettre le micro parce que c'est plus sympa d'échanger avec de vive voix Yvan j'ai une question sur sur les terroirs de Chôme qui sont historiquement des terroirs où on fait des grands vins licoreux est-ce que c'est pas toi qui parles beaucoup d'histoire et d'héritage est-ce que c'est pas aussi risqué de contribuer à à perdre ce savoir-faire voilà séculaire de faire des vins licoreux en quart de Chôme alors en fait c'est l'inverse donc en fait c'est donc moi je peux là je suis légitime pour en parler parce que j'ai été élu co-président de l'appellation Car de Chôme un des combats que je mène au nom de l'appellation c'est justement de pouvoir avoir le droit à nouveau de faire des secs je m'explique en 1954 le cahier des charges de Car de Chôme si ça t'intéresse je t'enverrai une copie en fait il est comme tous les cahiers des charges d'appellation de chelins de terroir de la Loire c'est-à-dire qu'il fait pas du tout la différence entre les secs les licoreux il est comme vous vrai comme mon Louis on peut faire du sec du licoreux et puis dans les années 80 l'INAO j'espère qu'il n'y a pas de représentant de l'INAO parmi nous ce soir l'INAO se met à se dire en fait reste calme on va expliquer les choses l'INAO développe une doctrine qui consiste à dire en fait il faut simplifier la vie des clients des consommateurs donc une appellation égale un type de vin et dans cette décennie-là 80 90 en fait elle fait pression à plusieurs endroits notamment dans la Loire et elle fait pression pour justement clarifier les choses et elle va voir les vignerons de Car de Chôme de Chôme également les vignerons de Savinière c'est là où c'est croustillant et elle leur dit voilà maintenant il faut le choisir c'est soit sec soit licoreux et on va réduire les clés des charges et sur Car de Chôme il faut savoir que cette réduction du cahier des charges au licoreux elle est actée en 1996 donc c'est hier en fait et en fait depuis 1996 effectivement Car de Chôme est réduit au vin licoreux mais jusque là on pouvait faire les deux et ce qui est intéressant c'est qu'en 1996 au même moment donc pareil pression sur Savinière pour choisir entre les secs et les licoreux tout le monde a oublié que Savinière avant c'était connu pour les licoreux Savinière à l'époque commence à se diriger vers les secs mais se défend pour garder la possibilité de faire les deux et la présidente de l'appellation de l'époque mène une bataille contre l'INAO et dit on ne cédera pas nous on gardera la possibilité de faire les deux aujourd'hui vous pouvez faire du Savinière sec et du Savinière moelleux et donc quelque part ce qu'on renoue c'est avec la vision d'origine des appellations c'est à dire une appellation c'est un terroir d'excellence c'est ça le système des appellations il est fait pour défendre la notion de terroir donc de vin de lieu et en fait nous en s'affranchissant on va essayer de s'affranchir cette notion de vin de produit pour aller vers vin de lieu je pense qu'au contraire on renoue avec notre grande histoire le chenail il faut bien comprendre qu'il est versatile on n'est pas rentré dans un état technique comment est-ce qu'on fait un licoreux chez nous sur carte chaume c'est très simple on laisse le raisin surmûrir et au bout d'un moment soit juste par l'action du soleil ce qu'on appelle le passerillage soit par ce fameux champignon botrytis qui va développer la pourriture noble le sucre va se concentrer mais qu'est-ce qui se passe une année où la météo n'est pas clémente et dès le mois de septembre il commence à y avoir de la pluie etc et dès le mois de septembre le vigneron se dit c'est sûr qu'on ne fera pas des licoreuses dans ces années-là de tout temps on a fait des secs et en fait la capacité de faire les deux c'est aussi le moyen de faire des grands licoreux et de faire des licoreux que dans les grandes années et de ne pas chercher à en faire dans les autres années et sans bien sûr oublier de dire qu'il y a aussi un rapport économique c'est que faire un licoreux notamment un grand licoreux comme quart de chauve c'est une énorme prise de risque nous en 19 on n'en a pas fait en 2020 on s'est dit ça partait comme dans un film en 2020 on disait c'est génial on va faire des grands licoreux et puis mi-octobre patatras il se met à pleuvoir et en fait on a réussi in fine à faire un tout petit peu de quart de chauve mais on a perdu un volume de raisin considérable donc finalement de brider les cahiers des charges et puis c'était également un pouce au crime c'est-à-dire c'est ça aussi qui a poussé à la chapitalisation puisque les vignerons ils ont dit ah ok vous voulez qu'on fasse que des licoreux on va en faire ne vous inquiétez pas mais seulement vous allez voir comment est-ce qu'on va les faire donc en fait ça fait partie de ces combats qui vont être un peu long mais qui sont très nobles parce que pour moi ils renouent avec la notion d'appellation d'origine d'excellence qu'on va essayer de porter et je pense qu'en faisant ça on rend service à la région puisqu'on lui rend son couple cépage terroir de manière pure et pas de manière produit on va dire nous avions un grand propriétaire de Sauterne qui était présent mais je crois qu'il n'est plus avec nous ça aurait été intéressant de pouvoir le faire intervenir mais je pense qu'il nous a la problématique des licoreux donc la mévente des licoreux c'est un sujet qui concerne beaucoup de régions françaises pour trouver les solutions nous notre solution finalement elle est historique ils ont de tout temps fait ça je peux partager avec vous des rapports de vendange du 19ème où en fait on voit bien que d'une année sur l'autre c'était parfois sec parfois moelleux parfois licoreux parfois c'était mousseux c'est la beauté du cépage qui permet de tout faire en fait tout à fait merci merci beaucoup Yvan merci à vous tous pour vos commentaires passionnés voilà Yvan tu nous as bien transmis cet enthousiasme que tu as eu pour cette belle région de l'Anjou et franchement nous on le voit au travers de toutes nos équipes qui sont en recherche de nouveautés d'émotions franchement tu as choisi une très très belle région pour développer ce beau projet donc on te souhaite beaucoup de succès on sait que tu en as déjà beaucoup et on est très heureux de nous y associer aussi donc merci à vous tous et puis à très bientôt pour une prochaine dégustation puisque malheureusement c'est pas demain matin que nous allons nous retrouver nous recroiser dans des salons ni dans des dégustations donc on sera très heureux de vous revoir à nouveau au travers de ces dégustations merci beaucoup de m'avoir invité et voilà si vous avez besoin d'un bon bol d'air vous venez en Anjou c'est une heure et demie de TGV depuis Paris et pour ceux qui ne sont pas sur Paris ça serait très très bien en voiture et on sera un plaisir de vous accueillir merci à vous